Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Les dirigeants africains sont en sommet extraordinaire depuis ce matin à Addis Abeba, capitale éthiopienne. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce 15e sommet de l'Union africaine. Il a quitté Abidjan aujourd'hui. Au menu de ce 15e sommet extraordinaire, les relations entre la Coupe pénale internationale et l'Afrique. L'Union africaine veut revoir ses relations avec la CPI. Pendant deux jours donc, les dirigeants africains vont discuter d'un éventuel retrait collectif de la Coupe pénale internationale. Depuis sa création en 2002, ce tribunal a inculpé une trentaine de personnes. Toutes ces personnes sont des Africains et de nombreux dirigeants ont donc saisi le sentiment que le continent fait l'objet d'un traitement spécial. Sachez que 34 pays africains sont membres de la CPI et à défaut d'une position commune, le retrait de certains d'entre eux pourrait être envisagé. Et des voix africaines rejettent l'accusation selon laquelle la CPI s'acharne sur les dirigeants du continent. Pour cette dernière, la CPI s'en prend tout simplement à la culture de l'impunité et à leurs auteurs et non pas à l'Afrique. Alors que les ministres des affaires étrangères sont réunis ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour discuter d'un retrait collectif de la CPI, des voix s'élèvent pour défendre l'institution. Lundi, Kofi Annan avait déclaré que ce serait une honte pour l'Afrique si ses dirigeants décidaient de quitter la juridiction internationale. Hier à Bijan, il a rappelé le rôle de la CPI. Tous ces efforts, c'est pour protéger les victimes, les sans-voix, les petits députés. Parce qu'on entend parler de beaucoup de bruit, mais c'est pour la protection des leaders. Je n'ai pas entendu de l'idée parler de protection et justice pour des milliers et des milliers d'Africains qui ont perdu les vies. Le soutien de Kofi Annan vient s'ajouter à celui d'autres personnalités africaines comme Desmond Tutu. Dans une pétition, il exhorte l'Afrique à rester dans la CPI. En deux jours de temps, dit-il, les dirigeants africains pourraient tuer une grande institution faisant du monde un endroit plus dangereux. Le divorce entre l'Afrique et la CPI est apparu au grand jour en mai dernier, lorsque l'Union africaine a réclamé l'abandon des charges contre Uru Kenyatta et William Ruto, fraîchement élu président et vice-président du Kenya. Alors que le procès de William Ruto, inculpé pour crime contre l'humanité, a débuté le 10 septembre, et que celui d'Uru Kenyatta pour les mêmes charges est prévu le 12 novembre, certains réclament des aménagements permettant aux deux dirigeants de continuer à exercer leurs fonctions. Mais la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, est jusqu'à présent restée inflexible. L'Union africaine dénonce également un acharnement contre l'Afrique, puisque sur une trentaine de personnes inculpées, toutes viennent de ce continent. Le coup de théâtre est cependant venu du Kenya. Bien que son parlement ait voté en septembre pour un retrait de la CPI, la ministre des Affaires étrangères kenyane a plaidé hier pour un maintien dans cette institution. Par ailleurs, l'Union africaine veut augmenter les effectifs de sa force contre les shébabs en Somalie. A hauteur de 6 235 soldats, la décision vient d'être prise. L'OIAC, l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, décroche le prix Nobel de la paix 2013. Selon le président du comité Nobel, ce prix a été attribué à l'OIAC en raison de son travail considérable visant à éliminer les armes chimiques. Le prix Nobel de la paix sera remis à l'organisation à Oslo, en Norvège, le 10 décembre prochain. L'OIAC supervise actuellement la destruction de l'arsenal chimique syrien, selon l'accord conclu. Le mois dernier à Genève, par les États-Unis et la Russie, après l'attaque au gaz de combat du 21 août, qui a fait 1 400 morts dans la banlieue de Damas, la totalité de cet arsenal doit être détruit d'ici au 30 juin 2014. Les travaux des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont démarré aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Le premier ministre Daniel Cablan-Ducan prend part à ces travaux qui s'achèvent le 13 octobre au menu, les grands dossiers liés aux perspectives de l'économie dans le monde. Le quatrième salon international des médias, de la communication et des TIC, ouvert mercredi sous le signe de l'intégration de Néclos et Travaux. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la communication ont pris part à ce salon. Rapport, médias, entreprises, outils pour booster la croissance était le thème central de ce salon. Fin de la grève dans l'enseignement préscolaire. Les éducateurs ont repris le travail après quatre jours de grève. L'information a été donnée hier par la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Anne-Désirée Ouloto. Nous en reparlerons dans notre édition de 20h. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada